Mise au point aux quelques jours à peine, ces bornes de distribution de gel connaissent déjà un vrai succès localement. Une simple pression du pied, mécanique, un passage de la main et j'ai pu me pulvériser de 2 ml de gel hydroalcoolique sur les mains. Un modèle adapté pour les enfants a également été conçu pour répondre à la demande. Avec ses bornes métalliques, mécaniques, autoportantes, robustes et à grande capacité, l'entreprise ASG basée à Salis de Béarnes, spécialisée dans le matériel pour l'audiovisuel, a trouvé le moyen d'amortir le choc économique dû au virus. C'est une grosse bouffée d'oxygène, c'est un produit qui démarre très bien. On a un vrai retour très positif de la part des mairies, des collectivités, des magasins, des pharmacies qui peuvent en avoir besoin ou toute autre personne qui a besoin de gel. Dans cette autre PME, la sédane basée à Pau, les machines tombent à plein régime depuis quelques jours alors que l'activité était presque à l'arrêt au début du confinement. A l'origine de ce petit miracle, l'ingénieur palois Yannick Silva qui a inventé un crochet en inox permettant de limiter les risques de contamination. Le Yannouk, c'est son nom, sert aussi bien à ouvrir les portes qu'à tourner des boutons ou allumer la lumière. 6 000 pièces sortent quotidiennement destinées au marché français et international et deux autres sites de production sont lancés ailleurs dans la région. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est parti de nulle part, je suis parti sur une idée simple, basique qui était à la base pour protéger la famille, protéger les enfants et autour de nous vraiment dans un esprit de solidarité. Si on pouvait en produire, on produisait. Mais on ne s'est jamais attendu à avoir un tel impact, une telle demande. Et on est très, très fiers de savoir faire une production 100% sud-ouest. Un succès foudroyant, inimaginable il y a encore quelques semaines, l'une des rares belles histoires économiques liées au coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada